Merci à tous pour votre soutien. Je vais peut-être commencer par répondre à Mme Bazin, malgré, parce qu'en fait, je pense que vous m'avez mal compris. Je ne dis pas qu'il faut maintenir la loi MOP, je dis qu'il ne faut pas complètement écarter l'esprit de la loi MOP, ce qui est différent. J'ai dit tout à l'heure dans ma communication, et je pense l'avoir dit clairement dans mon rapport, que effectivement la loi MOP aujourd'hui n'est plus un outil adapté. Une loi qui fixe un cadre en 1985 n'a évidemment plus beaucoup de légitimité à l'heure du numérique et du BIM, et à un moment où on est sur des choses un peu dématérialisées. En 1985, les architectes étaient encore au calque et au rotring. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on fait tomber l'article 2 de la loi MOP, dans le cas particulier du logement social, sans pour autant donner un nouveau cadre. Et que selon moi, aujourd'hui, quand on regarde, et je pense que cet avis est unanime, que ce soit du côté des bailleurs sociaux, ou du côté des architectes, ou des constructeurs, aujourd'hui la qualité du logement social en France est un fait unanimement reconnu et unanimement établi. On a quelquefois un peu des réticences à le dire, mais le logement social aujourd'hui est de meilleure qualité d'habitabilité, de fabrication, que le logement privé. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, les relations entre un maître d'ouvrage privé et un promoteur et un architecte se font en dehors du cadre de cette loi MOP. Donc c'est le contrat qui prévaut, c'est la loi de 77, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure au moment des amendements. Et cette relation, elle se construit avec un architecte qui va en gros, le plus souvent, jusqu'au permis de construire, et puis ensuite un constructeur qui fabrique l'immeuble. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan de ces constructions-là, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des constructions qui sont moins durables, parce qu'elles trouvent leur équilibre économique au moment de la vente du logement, alors que le logement social a besoin de trouver son équilibre économique sur le long terme. Ce ne sera pas autant que je discutais dans mon rapport. Donc ne se trompe pas, aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, je fais le deuil de cette loi MOP, tout en disant, nous avons intérêt à réorganiser des relations pour éviter que les bonnes pratiques qui se sont mises en place après 30 ans de loi MOP ne passent pas par pertes et profits au bout d'une ou deux générations de bailleurs sociaux qui seraient peut-être un peu moins regardants que ceux d'aujourd'hui ont effectivement une très haute estime de ce qu'ils font et de la qualité du logement. Je ne le remets pas du tout en cause. Monsieur le rapporteur, il y a vraiment une ambiguïté. Justement, je suis bien d'accord avec votre réponse. Et lorsque j'ai constaté que vous aviez noté que la loi MOP doit demeurer en l'état dans notre droit, je ne comprenais pas, en fait. Voilà, tout simplement. Pardon, je pense avoir... Peut-être que j'ai ma langue à fourcher, mais c'est l'esprit de la loi MOP. C'est l'esprit de la loi MOP, ce cadre. Enfin, je pense que la nature a horreur du vide et que du coup, on gagnerait à proposer un nouveau cadre. Pour répondre à la question de Mme Charvier sur l'obligation du concours. Alors, là aussi, le concours est unanimement reconnu pour avoir... et des vices et des vertus. C'est un modèle qui a été extrêmement opérant, qui effectivement a contribué à construire cette culture de la qualité du logement social, qui aujourd'hui, de l'aveu même d'un certain nombre d'architectes, est devenu parfois un handicap pour permettre l'émergence de jeunes architectes. Aujourd'hui, le concours qui n'est pas véritablement cadré dans la loi MOP. On pose le principe d'un concours sans véritablement en définir les règles. De fait, peu à peu, on a glissé vers un concours sur esquisse, ce qui était le concours imaginé au départ, à un concours qui est plutôt sur de l'APS, voire de l'avant-projet sommaire, voire avant-projet sommaire plus. Ce qui nécessite des moyens, ce qui nécessite... ce qui effectivement augmente considérablement le coût du concours pour le maître d'ouvrage, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce concours est un peu décrié. Donc juste pour revenir sur le... parce que ça m'évitera de le refaire tout à l'heure au moment de la discussion des amendements, c'est qu'au moment de la discussion de la loi El Cap, quand on a introduit ce principe, il est assez clair, je pense l'avoir cité dans mon rapport écrit, il est assez clair qu'au moment des débats, l'intention du gouvernement, comme de la commission et du rapporteur, était d'exclure le logement social par décret de cette obligation de concours de la loi MOP. Et puis le décret n'a pas pu se faire, donc on est resté sur cette espèce d'ambiguïté qui n'était au départ l'intention de personne au moment de la discussion de la loi El Cap. Donc on peut considérer aussi qu'il s'agit de remettre les choses dans l'ordre établi avant 2016. Cela étant, aujourd'hui, un certain nombre de bailleurs sociaux insistent sur l'intérêt pour eux, sur certains types de projets particuliers, de maintenir des concours, des concours simplifiés. On a notamment auditionné I3F, qui est un bailleur social important, qui est reconnu pour ses bonnes pratiques en matière de concours, et qui, du coup, se retrouve dans cette ambiguïté de faire un concours par choix, puisqu'il estime que c'est nécessaire pour la qualité de ses projets, mais en dehors des règles de la loi MOP, parce que dans un système un petit peu entre deux. C'est pour ça que l'amendement que je proposais tout à l'heure, et sur lequel je reviendrai, proposera de corriger ça. Pour répondre à notre collègue Emmanuel Antoine sur l'avis conforme, j'ai cherché à bien comprendre ces quelques dérogations qui doivent être remises dans leur contexte, introduites à l'article 15, et notamment sur la question des antennes relais. Effectivement, l'étude d'impact montre, et puis les études d'impact montrent que finalement, il y a très peu de litiges, on est de l'ordre de 25, entre 25 et 30 cas bloquants par an, du fait d'une incapacité à trouver un accord avec l'architecte des bâtiments de France. Donc ce qui montre deux choses. Un, la nécessité de se concerter en amont, ce qui est aujourd'hui quand même le sujet principal de ce débat. Et puis, deux, que si on arrive à résoudre la plupart des cas, c'est que finalement, cette dérogation, elle est assez, je ne vais pas dire symbolique, mais elle doit permettre de débloquer un certain nombre de cas très particuliers, sans être véritablement exorbitante du droit commun et de l'avis conforme. Par ailleurs, on est sur des technologies qui quand même évoluent extrêmement vite, et qu'on peut présager qu'une antenne, enfin qu'un relais téléphonique aujourd'hui, on sait que ce n'est quand même plus tout à fait ce que c'était il y a dix ans, et très certainement, on va gagner en discrétion. Donc quand on met dans la balance les enjeux de couverture numérique de l'ensemble du territoire, et vous êtes comme moi élu dans une zone rurale, donc on sait à quel point ça peut être difficile dans ces territoires, je pense qu'on peut très sincèrement laisser passer cette dérogation, qui encore une fois n'a pas de répercussions. Je crois que le véritable enjeu sur cet article 15, il est plutôt d'éviter qu'on ouvre une boîte de Pandore, d'où pourraient sortir comme ça des monstres, et que c'est là-dessus que la cohésion de notre commission sera extrêmement décisive. Pour répondre à la question de M. Leboeck sur la qualité, je pense que vous parliez des périmètres ABF et de la rénovation dans les périmètres ABF, c'est ça ? J'ai bien compris. Alors, on a souvent des idées fausses sur ces questions-là. Aujourd'hui, l'avis conforme est un avis qui va permettre de maintenir une certaine unité. Cet avis conforme, il est certes délivré par l'ABF, mais il est délivré sur la base des documents d'urbanisme existants, et donc d'un certain nombre de préconisations qui peuvent déjà exister dans l'urbanisme. Donc souvent, les élus s'abritent un peu derrière l'avis de l'ABF, qui ne fait que dire le droit tel qu'il existe au moment où il prend sa décision. Ça, c'est une première chose. Et puis d'autre part, il faut faire très attention, notamment quand on est sur les questions de développement durable et d'enjeux énergétiques, sur des bâtiments, notamment dans des centres anciens, où on peut avoir un habitat qui date du 18e, du 19e, voire plus ancien, qui n'est pas forcément un habitat adapté à nos nouvelles contraintes environnementales. Je prends un exemple très particulier. Vous avez une maison à la Colombage et Torchy du 18e ou du 19e siècle. Si vous y mettez du double vitrage sans aucun traitement climatique intérieur, vous êtes à peu près sûr de voir pousser les champignons sur les murs de votre salon très rapidement. Donc il faut être très attention. Et de ce point de vue-là, l'avis des architectes qui ont cette connaissance du bâti ancien est souvent un conseil extrêmement pertinent dans ces centres anciens sur les questions d'isolation et de performance énergétique des bâtiments, parce qu'il va tenir compte de leur connaissance de ce bâti ancien que n'a pas forcément un architecte contemporain, qui va arriver avec des solutions peut-être un peu toutes faites. Et de ce fait, il y a selon moi une vraie valeur ajoutée à engager encore une fois un dialogue avec l'architecte des bâtiments de France sur les questions énergétiques en centre ancien. Parce qu'il y a effectivement, comme je le disais dans mon... Merci.